Khadija est diplômée en ingénierie juridique et banque assurance. La stigmatisation, elle l'a vécue et en a beaucoup souffert. Nous sommes comme les autres personnes. Nous, dans notre famille, on n'a pas de problème. Mais une fois venus ici à Dakar, on a rencontré beaucoup de problèmes. Notre stigmatisation, comme les albinos, nous avons beaucoup de soeurs. Ils n'oblisent pas de travailler dans les entreprises. Ils sont obligés d'aller faire manger pour avoir quelque chose pour vivre. Après avoir cherché du travail en vain, elle a été formée par HPS. Aujourd'hui, elle y travaille. Moi, j'ai fait l'ingénierie juridique, banque assurance. Après les études, je n'ai rien à faire. Je suis venue ici, lui qui m'a fait la formation. Après la formation, stage, après stage, elle m'a pris comme responsable du cyber. Tous les albinos ont été étudiés d'abord. Ils ont le droit de faire l'éducation. L'association a été créée il y a huit ans. Des formations et stages en informatique et en management sont mis en place pour ces personnes atteintes d'albinisme. L'objectif est de favoriser leur réinsertion professionnelle et sociale. Pendant que nous faisons les journées de consultation médicale, nous avons eu à rencontrer des albinos. On a aussi aidé. Et du coup, on a été sensibles à leur cause. Et on a décidé de les accompagner. Malheureusement, l'albinisme ne peut être ni guéri ni prévenu. Mais certaines précautions peuvent être prises pour mieux les protéger. Il faut éviter au maximum le soleil. Par exemple, de 11h à 13h, là où le soleil est ardent, surtout en cette période de chaleur-là, il faut éviter autant que possible de s'exposer. Donc sinon, il faut différer les activités. Il faut un suivi régulier par un dermatologue parce que ces cancers, ils ne surviennent pas comme ça. Le plus souvent, ils surviennent ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et c'est au cours de ce suivi dermatologique-là qu'on peut dépister à temps ces lésions précancéreuses, les prendre en charge avant qu'ils ne se transforment en cancers. Cette association travaille beaucoup à ce que ces personnes atteintes d'albinisme aient d'abord foi en eux-mêmes. Fort, envers et contre tout est le thème choisi cette année par les Nations Unies pour la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme.